yo les gens j'espère que vous allez bien c'est gaming sud les potos nouvelle vidéo de glitch de duplication solo donc pour pouvoir réaliser ce glitch on va avoir besoin de l'arène il nous faudra aussi un bunker avec le centre d'opération mobile et un complexe dans le complexe on va mettre autant des ligues RH8 à 0$ que l'on veut faire de duplication vous pouvez en mettre jusqu'à 7 et vous pourrez faire cette duplication une par une bien sûr donc moi j'ai trois ligues RH8 et dans le complexe je vais faire trois duplications on va se bugger une fois et on pourra enchaîner les duplications on aura besoin aussi de peace wither à chaque fois qu'on passera par le complexe on fera le plein de peace wither à la secrétaire les potos avant de commencer le glitch il va falloir prendre le véhicule qu'on veut dupliquer et il va falloir le déposer dans le centre d'opération mobile une fois qu'on a déposé le véhicule dans le centre d'opération mobile on va aller en session sur invitation il va falloir qu'on se bugue avec le tableau de carrière d'arène qu'il ya dans l'arène on aura besoin aussi d'une activité par exemple une activité de gérald ou de siméon si vous n'avez pas d'invitation dans une activité de gérald ou siméon vous sortez le téléphone vous allez dans contact et vous demandez une activité par exemple à gérald une fois qu'on a l'invitation dans l'activité de gérald on va se coller contre le tableau de façon à voir en haut à gauche faire flèche de droite une fois qu'on a le message de l'invitation dans l'activité soit de siméon soit de gérald on va sortir son téléphone on va ouvrir l'invitation là les poteaux il va falloir appuyer sur la touche option relâcher option et une fraction de seconde après accepter l'invitation de gérald ok il va falloir être rapide donc j'appuie sur la touche option je relâche option j'attends une fraction de seconde et je fais croix j'accepte l'invitation de gérald d'accord les poteaux donc les poteaux alors j'y vais j'appuie sur la touche option je relâche option et je valide l'invitation de gérald je vais dans en ligne quand je vais sur l'onglet en ligne j'ai du mal à l'ouvrir il faut que je clique 3 4 fois pour que l'onglet s'ouvre cela voudra dire que ça a marché que vous avez trouvé le bon timing ok donc on va sur jouer activité créé par rockstar on va dans mission et on va lancer un travail de titan voulez-vous vraiment commencer l'activité on accepte on va arriver sur la page d'accueil du travail de titan là les poteaux on va faire rond pour quitter voulez-vous vraiment quitter la session là les poteaux c'est là où ça va se jouer on va confirmer quitter l'activité et derrière on spam flèche de droite ok je clique et je spam flèche de droite j'ai accroché le tableau c'est parfait et derrière j'ai l'activité de gérald ok donc là je quitte je me retrouve à la première personne avec un écran frise là je vais de nouveau lancer un travail de titan ok activité jouer activité mission un travail de titan voulez-vous vraiment lancer l'activité là les poteaux il va falloir confirmer et derrière de suite rapidement spammer carré ok donc j'accepte lancer l'activité et derrière je spam carré rapidement ok donc j'ai lancé l'activité je spam carré j'attends d'avoir en bas à droite chargement quand je vois chargement je spam encore trois quatre fois sur chargement et là on peut arrêter de spam là ce qu'on va faire on va faire touche ps on va aller dans une activité récente d'un poteau qui a acheté un véhicule une activité récente online on rejoint l'activité et on annule là on se retrouve débugé mais on n'a toujours pas la mini carte en bas à droite c'est parfait là on va descendre en bas au distributeur de boissons on va se coller contre le distributeur de boissons on va se mettre bien au milieu on se colle au distributeur de boissons on sort le téléphone on va dans activité notre personnage y va disparaître une fois qu'il a disparu on fait touche ps et on va relancer de nouveau l'activité récente ok online et on annule et on fait flèche de droite derrière ok notre personnage va se servir une canette de là ce qu'on va faire on va se rendre sur le rond bleu donc je me rends sur le rond bleu où on switch les véhicules et je vais faire flèche de gauche pour accéder aux caméras une fois que j'aurai accès aux caméras je vais faire rond pour les quitter donc là les poteaux on va sortir son téléphone et on va lancer un braquage ok ça sera pour se téléporter plus près du bunker ok donc moi je prends un bogdan ça me fait apparaître dans mon complexe j'ai le bunker qui est juste à côté donc une fois dans le complexe je vais me rendre à la secrétaire si j'ai besoin de peace wither je vais faire le plein sinon on va demander une hélicoptère un buzard à la secrétaire ok on se colle contre la secrétaire on n'a pas à faire flèche de droite en haut à gauche mais on fait flèche de droite et le menu il apparaît donc on fait le plein soit de peace wither une fois que c'est fait on va demander un buzard et avec on va se rendre à notre bunker avec là j'ai le bunker juste à côté à chaque va et vient ça va me faire une duplication donc une fois arrivé devant le bunker ce qu'on va faire on va faire pavé tactile et on va demander le véhicule personnel qu'il y a dans le stand opération mobile ok le véhicule qu'on veut dupliquer qu'on a déposé avant de commencer le glitch dans le stand opération mobile on demande ce véhicule donc une fois qu'on a demandé le véhicule du centre d'opération mobile on va le prendre et on va rentrer dans le bunker avec le véhicule on va le laisser à cet endroit on va lui laisser la porte ouverte donc je laisse la porte ouverte au véhicule et là je fais pavé tactile inventaire en cas et je vais boire les peace wither donc pour boire les peace wither on fait croix et on reste appuyé dès qu'elle a fini on relâche croix et on rappuie et on reste appuyé si vous préférez vous pouvez sortir avec le bandito vous vous collez à la porte de sortie vous cliquez sur sortir et vous demandez le bandito ça va vous faire apparaître par contre pas loin de l'arène une fois qu'on a bu les peace wither que notre personnage s'est écroulé on apparaît sur la map on va faire pavé tactile sécure au serve et on va demander un buzard et avec le buzard on va se diriger au complexe une fois dans le complexe on va monter dans une guillière h8 à 0 dollars ce véhicule il va être écrasé et sera perdu donc je monte dans une guillière h8 à 0 dollars et je mets un coup d'accélérateur le véhicule il avance et ça m'éjecte du véhicule là je vais me rendre à la secrétaire donc on se colle contre le bureau de la secrétaire on fait flèche de droite il y a le menu qui apparaît on fait le plein de peace wither une fois qu'on a fait le plein de peace wither on va prendre un buzard et avec on va se diriger au bunker une fois dans le bunker on va monter dans le véhicule qu'on veut dupliquer ça va nous changer la plaque d'immatriculation on va attendre que le véhicule démarre on va descendre du véhicule et on va rentrer une première fois à pied dans le centre d'opération mobile très important de rentrer à pied une fois sinon on n'aura pas le véhicule puis on va sortir par une petite porte du fond ok là on va pouvoir monter dans notre véhicule et le rentrer dans le centre d'opération mobile on se colle à l'arrière du centre d'opération mobile on n'a pas en haut à gauche faire flèche on fait flèche de droite on a le message dépôt de véhicule plein on confirme le véhicule original lui a été envoyé au complexe et là on se retrouve avec la duplication voilà les gens j'espère que cette vidéo vous aidera n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !